Voilà mes chers amis, nous sommes en 6e année, mardi 2 juin 2020, commençons par la géographie, l'Europe. Bon, avant d'expliquer la situation géographique, j'aimerais que nous puissions jeter un petit coup d'œil sur la carte politique de l'Europe. Voilà, nous avons l'Europe politique, vous voyez quand même comment est représentée la carte du continent européen. Voilà, je pense que vous avez quand même une idée par rapport aux pays cités, et par après nous allons expliquer la situation géographique au tableau, et en partant de cela, chaque fois, si vous voulez avoir une idée sur les limites, vous pouvez toutefois jeter un petit coup d'œil sur la carte et je pense que vous aurez quand même quelque chose à retenir par rapport à la situation géographique, bien évidemment. L'Europe se situe dans l'hémisphère nord. Voilà, la superficie est de 25 millions, ça 56 64 kilomètres carrés, elle occupe la quatrième place au monde. Voilà, en ce qui concerne ses limites, au nord, nous avons l'océan glacial Arctique, au sud, nous avons la mer Méditerranée qui la sépare de l'Afrique, et à l'est, nous avons la mer Caspienne et l'aimant oral qui la sépare de l'Asie. Voilà, à l'ouest, nous avons l'océan Atlantique qui la sépare de l'Amérique. Ok, je disais au nord, quelque part ici, nous avons l'océan glacial Arctique, au sud, ici bien évidemment, au sud, nous avons la mer Méditerranée qui la sépare de l'Afrique, et au sud, nous avons à l'est, quelque part ici, à l'est, nous avons la mer Caspienne, élément oral qui la sépare de l'Asie. Et enfin, nous avons à l'ouest, d'ailleurs c'est bien mentionné, nous avons l'océan Atlantique qui la sépare de l'Amérique. Là, c'est ainsi qu'on sert les limites ayant trait au continent européen. Trois, nous parlons de climat. Nous disons que l'Europe connaît un seul climat, le climat tempéré, caractérisé par quatre saisons. Je reprends, l'Europe connaît un seul climat, appelé le climat tempéré, mais caractérisé par quatre saisons. Nous citons l'été, l'hiver, l'automne et le printemps. Je reprends, nous avons l'été, l'hiver, l'automne et le printemps. Voilà, en ce qui concerne la première saison, l'été, ici, cette saison va du mois de juin, juillet et août. Là, je fais allusion à l'été. La saison est chaude. Voilà, je reprends. L'été va de juin, juillet et août, mais la saison est chaude. Après l'été, nous avons l'hiver. Ici, sur la période de décembre, janvier, février. Mais en hiver, la saison est froide. Après l'hiver, nous avons l'automne. L'automne, c'est la période la plus fraîche. Et après l'automne, nous terminons par le printemps. Ici, la saison est douce, qui annonce d'ailleurs l'été. Ici, la saison est froide. Ici, la saison est froide. Et après l'été. Ici, la saison est froide. Ici, la saison est froide.